à l'olympico donc je mets juste ça voilà la faute la petite photo retour sur sur l'olympico qui a eu lieu qui a eu la semaine dernière on en a pas mal parlé on a fait quelques quelques pronos plus ou moins plus ou moins certes et je sais plus nico nico tu avais tu avais vu qu'en quel score tu avais eu le score exact non pas loin moi je non non moi j'avais mis 2 1 pour de l'olympique qui avait eu un 2 3 0 ok bon ok on va voir moi j'avais mis 2 1 et j'étais pas je me méfiais de ce match et voilà ils m'ont agréablement surpris bon très bien on a déçu c'est un peu des deux c'est un peu des deux on va en voir on va en parler et puis ben voilà donc il ya eu 3 0 évidemment on a pas mal vu 3 0 juste pour repos pour revenir donc sur sur ce match qu'est ce que toi tu retiens toi nico côté côté ma côté marseille côté om qu'est ce que toi tu retiens de ce match en bon moment bon mais qu'est ce que toi tu le re tu retiens que côté om moyen une chose qui a frappé que ce soit lyon et on va revenir peut-être sur aussi le match contre l'orient c'est l'association vitinia obameyang qui a qui a qui a bien fonctionné en fait et puis c'est gattuso qui a repassé à 3 derrière et visiblement on a retrouvé un semblant de stabilité défensive dans cette équipe alors après je relativise parce que les oppositions ont été assez faibles même si lyon sur le papier a de la qualité lyon a fait un non match contre l'om au vélodrome je sais pas si y tu seras d'accord avec moi mais c'est je pense qu'ils ont ils ont ils ont ils ont un peu déjoué et allô oui d'accord parce que des fois donc je pense que lyon a déjoué mais je pense que l'om aussi a joué sur ses qualités puis puis il ya eu cette association intéressante entre vitinia et obameyang obameyang qui est en feu en ce moment et vitinia qui retrouve un peu de confiance donc ça ne peut être que positif pour la suite et donc moi je retiens surtout ce duo et le changement de système de gattuso je te poserai après une autre question là dessus sur sur gattuso d'ailleurs même son bail et sur son changement de système mais sur gattuso aussi côté lyon toi tu retiens quoi toi greg est ce que tu es déçu tu es déçu surtout du non match qu'est ce que après 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 le match qui est que l'oil avait fait contre contre lance surtout surtout bah je suis d'accord avec nico enfin je suis d'accord avec vous deux oui c'était un non match de la part de notre équipe il n'y a pas de souci là dessus déçu parce que je m'attendais à alors attention on jouait comme une équipe européenne voilà nous on se bat pour le maintien eux se battent pour l'europe donc c'est totalement différent marseille a bien bien fait bien fait respecter la loi mais oui déçu parce qu'on n'a pas vu un noël physiquement surtout dans la mentalité on a vu vraiment un marseille beaucoup plus intense voilà comme par exemple le tacle ce qui résume le match moi c'est une action c'est le tacle de je crois que c'est verrez tout contre à quoi à quoi au cou ou verrez tout vient tacler et on voit qu'il donne tout quoi il prend le ballon et à quoi au cou se fait complètement va tombe par terre voilà donc on a vu que physiquement les lyonnais n'était pas du tout là et puis ouais il ya eu des déceptions parce qu'on avait vu quoi être des belles promesses alors à lance pardon et voilà mais on est on est retombé sur notre nuage voilà donc et puis il ya eu aussi ce problème de ça c'est différent mais c'est un le problème du maillot c'est à dire qu'on en a fait des caisses avec ce maillot carnaval clown et le problème c'est que malheureusement ils ont parfaitement sur ce coup là ils ont parfaitement porté le maillot parce que parce qu'on va pas se mentir c'était autant hier oui c'était bon autant à marseille ouais c'était une équipe de clown voilà l'image de cher qui je prends une action sur le premier but ou voilà il joue pas du tout le ballon il joue plus le ballon il lâche tout et l'équipe a un temps de retard et ça nous est fatale donc voilà donc c'est vrai que c'était un nom match après bon c'est un match aussi particulier parce qu'on sait qu'il ya eu le caillassage tout ça donc voilà c'est pas pour trouver des excuses ou quoi mais je peux comprendre que voilà mais en tout cas où on attendait notre équipe on attendait notre équipe et elle nous a vraiment déçu quoi après on va en reparler mais elle s'est bien attrapé hier